Bonjour à vous, aujourd'hui je vous présente une recette familiale. Il s'agit de la recette de la mouchetane façon Nadine. C'est une sorte de cassoulet qui nous vient des Pyrénées, dans lequel on remplace le canard par de l'agneau. Pour cette recette, vous aurez besoin de haricots lingots. L'idéal c'est des haricots tarbés, mais les haricots du louragué font très bien l'affaire aussi. En plus des haricots, il vous faudra de l'agneau, ça peut être du collier ou une épaule désossée, de la saucisse de Toulouse, de la graisse de canard, deux oignons, un bouquet garni avec du persil, du thym et une feuille de laurier, trois carottes, une tomate, deux gousses d'ail et un bouillon de l'écule. Pour la préparation des haricots, vous allez les mettre dans l'eau froide la veille et les laisser tremper toute une nuit. Vous allez préparer un premier oignon que vous allez laisser entier et le deuxième que vous allez l'émincer. En même temps, vous allez plonger la tomate dans l'eau bouillante pour pouvoir lui enlever facilement la peau. Voilà, tous nos légumes sont prêts. Nous allons maintenant faire revenir la viande dans une sauteuse. Nous allons mettre deux cuillerées à soupe de graisse de canard, dans lesquelles nous allons faire revenir l'agneau. Nous allons faire revenir morceau par morceau. Voilà, la viande doit être bien bourrée comme ceci. Nous allons aussi faire revenir les légumes, les carottes et les oignons. Une fois que notre viande et nos légumes sont bien revenus, je vais les verser dans une grande cocotte dans laquelle nous allons préparer la mouchetale. Nous allons y faire revenir la saucisse. Une fois que nos viandes sont toutes revenues, nous allons verser le bouillon, environ un litre et nous allons porter à ébullition. Une fois que ça boue, je vais rajouter du sel et du poivre. Je vais mettre mon bouquet garni, mon oignon, ma tomate, les deux gousses d'ail et je vais verser par-dessus les haricots que vous aurez au préalablement égouttés. Donc maintenant, vous allez donner un tour pour mélanger un peu l'ensemble. Et vous allez tout simplement recouvrir d'eau en hauteur. Voilà, comme ceci. Bon, et puis là, c'est parti pour environ une heure et demie de cuisson. Nous allons fermer et laisser cuire tranquillement. Pendant la cuisson, vous vérifieriez qu'il y a toujours suffisamment d'eau et vous laissez cuire bien entendu à feu très très doux. A partir d'une heure de cuisson, vous allez pouvoir commencer à goûter, voir si les haricots sont bien fondants et éventuellement rectifier l'assaisonnement. Une heure à 35 plus tard, notre Mugetado est parfaitement cuite et ça sent particulièrement bon. Voilà, notre Mugetado est prête. Il n'y a plus qu'à se régaler. Alors sachez que l'idéal, c'est de la faire cuire la veille. Plus c'est réchauffé, meilleur c'est. Bon appétit ! Ce plat s'accordera évidemment très bien avec un vin un peu corsé de type Minervois. ... ... ... ... ... ...